Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle trouvaille du vendredi. Nous sommes vendredi après-midi, vous l'attendiez donc toutes et tous. C'est la trouvaille. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler d'une conférence, parce que ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas assister à des conférences, et d'un outil. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Christophe Chaudier. La trouvaille du vendredi, c'est une émission qui a lieu tous les vendredis après-midi sur LinkedIn et qui est rediffusée une semaine après sur YouTube. Donc si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez suivre mon profil ou alors suivre le hashtag LaTrouvailleDuVendredi. Et bien si vous êtes sur YouTube, vous pouvez tout simplement vous abonner et activer la cloche. Il y a d'autres émissions sur YouTube aussi, il y a le podcast qui est rediffusé et puis des émissions live coding, des émissions tuto sur GitLab et d'autres choses que je prévois pour les années à venir. Aujourd'hui, je vais vous parler de conférences. Cette semaine, j'ai été invité à participer à une table ronde sur le DevOps et ça va m'amener à vous parler du Halloween des Speakers. Donc, le Halloween des Speakers, c'est une conférence qui a été donnée toute cette semaine et je pense qu'il y a encore quelques petites choses aujourd'hui ou ce soir, je ne sais pas. Il faut scruter en fait l'Halloween des Speakers parce que ça arrive un peu comme ça. Donc, il y a plusieurs choses. En fait, c'est un groupe de personnes qui s'est dit, puisqu'on ne peut pas avoir de conférences et puis que ça nous manque, montons des conférences en ligne tout simplement. Voilà, il y a déjà eu le rendez-vous des Speakers en septembre et là, ils remettent le couvert pour l'Halloween. Donc, on a eu pas mal de conférences comme vous voyez, donc sous des formes un peu particulières, des formes table ronde où c'est discussion et des formes un peu plus posées avec des talks d'une quarantaine de minutes environ. Et j'en ai sélectionné quelques-uns qui ont attiré mon attention. Alors, le premier, c'est les développeurs expatriés. Donc, les développeurs expatriés, c'est... Et puis, à mon avis, ça s'adresse à tout le monde. C'est quand vous êtes expatriés, comment ça se passe et qu'est-ce que vous... Enfin, c'est un retour d'expérience sur, finalement, quand on est expatrié, comment ça se passe. La deuxième table ronde, évidemment, j'y étais. Oui, ma petite tête ici. C'est la table ronde DevOps où on a discuté du DevOps, du DFC Coops, etc. et d'autres petites choses. Ça dure une heure environ. Et vous pourrez, justement, en apprendre plus avec des invités d'exception, puisqu'on a Antoine Miet, qui est chez VP, donc anciennement Vente Privée, et Gaël Acas, qui est chez Talend. Donc, c'est animé par Philippe Charrière de GitLab. Et puis, évidemment, j'étais aussi parmi les invités de la table ronde. Enfin, évidemment, j'étais très content d'être invité. Ensuite, une conférence qui est très intéressante, je pense, pour vous, si vous voulez vous-même organiser des conférences virtuelles. Et là, c'est comment on démystifie l'organisation d'une conférence virtuelle sur un coup de tête. Donc, comment les organisateurs ont pu organiser ça et faire ça ? Et celui-là, je crois que c'est le seul que j'ai sélectionné qui parle de développement, mais c'est parce que, comme je suis un ancien développeur C, en fait, le Crystal, alors il faut vraiment que je vois cette conférence, je ne l'ai pas encore vue, mais du coup, ça a tiré mon oeil. Crystal, c'est un langage généraliste qui est inspiré de Ruby et qui cible des performances qui sont proches du C. Et quand on a fait du C, on sait à quel point c'est performant et on sait à quel point les langages de nouvelle génération type Ruby, Python et autres ne sont pas aussi performants. Et alors, un langage avec une syntaxe inspirée de Ruby et des performances du C, mais moi, je suis à fond. Alors, je ne développe plus, mais peut-être que... Alors, je m'intéresse aussi au Rust, parce qu'apparemment, c'est aussi une des promesses du Rust. Et j'avoue que la syntaxe du Crystal est plutôt pas mal. En effet, on voit clairement que c'est inspiré de Ruby. La syntaxe, elle est claire. Elle n'est pas aussi ancienne, on va dire, que le C. et a priori, on va pouvoir faire pas mal de choses. Et puis, il y a des gestions des classes, etc. Donc, on peut même appeler des librairies natives, on sait. Donc, autant dire que ça promet. Je suis curieux de voir cette conférence. Autre conférence, c'est comment est-ce qu'on crée et qu'on distribue un plugin, finalement, pour Kubernetes en quelques minutes. C'est un peu finger and the nose. C'est comment est-ce qu'on va faire. Et c'est un talk 100% féminin. Bravo, les filles. Aurélie et Gaëlle, je vais aller regarder, je pense, votre talk à midi, justement. Puisqu'il est passé hier soir. Et hier soir, j'étais au cinéma pour profiter de ma dernière séance avant le confinement. Et donc, toutes les conférences qui ont eu lieu, vous pouvez les retrouver sur leur chaîne YouTube. Comme vous voyez, il y a vraiment toutes les conférences, y compris celles de septembre. Donc, c'est en fait un groupe de personnes à suivre, selon moi. Allez vous abonner à leur chaîne. Activez la cloche. Toutes. Vous pouvez le faire sur la chaîne des Compagnons de DevOps aussi. C'est très bien. Et en parlant de la chaîne des Compagnons de DevOps, vous pouvez vous abonner. Et en plus, évidemment, de chaque podcast que vous trouverez, en théorie, maintenant, tous les jeudis, et chaque émission de la Trouvelle du Vendredi que vous trouverez tous les vendredis matin, vous aurez une émission tous les 15 jours qui paraîtra sur la chaîne YouTube. Et du coup, j'ai initié des live coding. Donc, je code en bâche un petit projet libre. Et j'ai initié les live coding. Ça sortira tous les mardis, enfin, tous les mardis, les mardis, tous les 15 jours à partir de ce mardi. Donc, le prochain, ce sera dans deux semaines. Donc, vous pouvez aller vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On va passer à l'outil que j'ai découvert cette semaine, en fait, en traînant sur le Slack de Scalway. Alors, merci aux membres de la communauté des Slack du Scalway et qui parlaient de la communauté du Channel Capsule, puisque je suis sur le Channel Capsule, parce qu'on utilise Capsule chez l'Hydra pour un de nos sas. Et du coup, j'ai découvert Veleroo. C'est un outil open source qui a été développé par VMware Tanzu et qui permet de faire de la sauvegarde, de la migration d'agrégats Kubernetes, de toutes les ressources qui sont dans l'agrégat, donc ressources et volume persistant. Donc, on voit que cet outil nous permet de faire du rétablissement après désastre. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. En gros, on va pouvoir récupérer nos données puisqu'on les aura sauvegardées. On va pouvoir pallier aux corruptions de données et ce genre de choses. On va pouvoir migrer notre agrégat. On part d'un premier agrégat, on va migrer vers un autre agrégat. Faire de la protection de données aussi. Donc, les fonctionnalités sont assez intéressantes, je trouve, puisqu'on va pouvoir sauvegarder notre cluster, planifier évidemment les sauvegardes, et puis avoir des hooks, donc des hameçons et des événements pour faire des opérations particulières après des sauvegardes. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et un petit point que moi, j'ai trouvé très, très intéressant, c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous le présenter, si vous ne le connaissez pas, si vous faites du Kubernetes. Donc, en effet, avec la dernière version, vous pouvez sauvegarder tous vos volumes en utilisant RESTIC. Donc, RESTIC, c'est un outil open source aussi qui vous permet de faire de la sauvegarde sur du S3. Donc, si vous utilisez Velero couplé à RESTIC, vous pourrez sauvegarder vos volumes persistants sur du S3. Et nous, on utilise Capsule, donc qui est le Kubernetes de Scalway, et on utilise S3 de Scalway aussi pour faire nos sauvegardes. Et du coup, en utilisant à terme, je pense, Velero, on va pouvoir simplifier la vie et avoir des sauvegardes supplémentaires, en plus des sauvegardes de bases de données et autres volumes persistants. Là, ça va être vraiment génial, je pense. Alors, petites exceptions, ce ne sera pas fait par défaut. Les jetons de Service Account, donc c'est Service Account Token qui sont des volumes montés, ils ne vont pas être sauvegardés automatiquement par Velero. Les volumes qui sont montés sur votre hôte et les secrets et config maps ne seront pas non plus sauvegardés. Après, je pense que vous pouvez les sauvegarder d'une autre manière ou avec d'autres petites choses. Il y a plein de choses, je ne peux pas tout vous détailler. Juste, on voit qu'il y a déjà presque 4500 étoiles sur GitHub et c'est codé en Go, évidemment. C'est codé en Go, il y a un petit peu de shell. Donc, c'est un projet open source. Alors, la licence, c'est une licence Apache. Donc, un outil à suivre, je pense, pour vous. En tout cas, c'est les deux trouvailles que je voulais vous présenter cette semaine et j'espère que vous irez voir en fait les speaks, en tout cas certaines des vidéos de l'Halloween des speakers et que vous vous pencherez sur Velero comme moi parce que ça a l'air d'être un outil assez prometteur. Je vous dis à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501